Ce n'est pas un problème simple. Les gens en souffrent toute leur vie sans le gérer. Vous avez l'âge que vous avez et vous ne savez toujours pas comment utiliser vos pensées et vos émotions. Si vous voyez chaque chose simplement telle qu'elle est, tout a une valeur immense. La vie n'est pas une course. Si la vie est une course, vous devez atteindre la ligne d'arrivée rapidement. Je me retrouve souvent dans une situation où je ne suis pas contente de moi. Je compare mes capacités, mes réussites et même mon apparence à celles des autres. Je pense que c'est l'une des raisons de ma faible estime de moi. Comment renforcer mon estime de moi et me débarrasser de la haine que j'ai envers moi-même ? Eh bien, cette estime de soi, cette confiance en soi, toutes ces choses, malheureusement, ont été beaucoup vendues sur la planète. Pourquoi avez-vous besoin d'estime ? Pourquoi avez-vous besoin d'estime ? L'estime, c'est parce que vous voulez être un peu au-dessus de quelqu'un d'autre en permanence. Malheureusement, nos systèmes éducatifs ont été conçus comme ça dès la maternelle. Qui est premier ? Qui est deuxième ? Qui est troisième ? Vous voulez être premier. Donc, vous n'êtes heureux que quand tout le monde s'en sort moins bien que vous. Quel genre de vie est-ce donc ? Pourquoi structurons-nous nos vies comme ça, que si tout le monde s'en sort mal, moi je me sens super ? Je pense que c'est une maladie. Allô ? Vous pensez que c'est de la joie ou une maladie ? S'il vous plaît, dites-moi. Si vous vous en sortez tous mal, moi je me sens super parce que je suis numéro un maintenant ? Non, cela doit partir. Dès le plus jeune âge, malheureusement, on impose ça au mental d'un enfant. Que tu dois être au-dessus de tout le monde. C'est comme, je veux que vous imaginiez si cela arrivait à d'autres créatures. Disons que ça arrive aux plantes et aux arbres et aux animaux. Si une fourmi veut devenir comme un éléphant, ça va être une horrible fourmi éléphant, n'est-ce pas ? Supposons qu'un manguier veuille devenir comme un cocotier, ce sera un horrible manguier, parce qu'avec une branche comme ça, aucune mangue n'en sortira. Un manguier est comme ceci, un cocotier est comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Ceci s'est produit parce que, de tant de façons, les gens vous ont mis ces choses dans la tête. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est élevé, ce qui est bas, ce qui est en haut, ce qui est en bas. À cause de ça, vous n'avez jamais prêté attention à chacun des aspects de la vie, dans le sens où, peut-être que les gens des sciences humaines et les avocats, qu'êtes-vous ? Oh, les comptables. Vous n'avez jamais prêté attention à ces choses. J'ai passé beaucoup de temps à prêter attention à toutes sortes de créatures, les fourmis et les sauterelles et les vers et tout. Si vous observez, disons, une fourmi, ou prenons quelque chose d'un peu plus gros qu'une fourmi, comme une sauterelle, elle est plus facile à voir. Si vous la regardez attentivement, qui que ce soit qui a créé cette sauterelle a porté autant d'attention à une sauterelle qu'à celui-ci. S'il vous plaît, regardez et vous verrez. Quand la source de la création a accordé autant d'attention à la fourmi qu'à vous, qui diable êtes-vous pour penser qu'une fourmi est une créature inférieure et que vous êtes un super-être humain ? Pourquoi portez-vous ce jugement ? La création n'a pas porté ce jugement. Vous pensez peut-être que vous êtes supérieurs simplement parce que vous marchez de façon brutale sur cette planète, mais ce n'est pas vrai. Le fait est le suivant. Voyez, si tous les vers sur cette planète, là, tout de suite, s'ils meurent tous, tous les vers, en environ 12 à 18 mois, toute vie sur cette planète va cesser. Tout, y compris vous et moi. Supposez que tous les insectes meurent aujourd'hui. En deux ans et demi à quatre ans, toute vie va cesser. Mais si tous les êtres humains meurent, la planète va prospérer. Oui, on fait du bon fumier. Si les êtres humains s'en vont, ici même, dans ce bâtiment, les arbres vont pousser, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Tout va prospérer. Donc, qui diable vous dit que vous êtes la vie la plus importante ? Cette idée que le cosmos est centré sur l'humain est une idée stupide. Dans ce cosmos, même ce système solaire est une minuscule poussière. Demain matin, si le système solaire tout entier s'évapore, personne ne va le remarquer. Il est à ce point petit. Dans cette minuscule poussière, la planète Terre est une micropoussière. Dans cette micropoussière, Bangalore est une super micropoussière. Et là-dedans, vous êtes une très grande personne avec une grande estime de soi. Ce n'est pas un problème simple. Les gens souffrent de ça toute leur vie, sans le gérer. Essentiellement, c'est simplement ça. Vous vous êtes mis dans une situation où la plupart des êtres humains sont dans cette situation. Vous vous mettez dans une situation où vous ne pouvez pas gérer votre propre processus de pensée et vos émotions. C'est tout. Vous rencontrez des gens de 50, 60 ans, ils n'ont toujours pas compris comment gérer leurs pensées et leurs émotions. Ce sont des facultés basiques. Quand donc allez-vous apprendre à utiliser vos pensées et vos émotions ? Supposez que vous ayez 20 ans et que vous ne sachiez toujours pas utiliser vos doigts. Les gens vont dire que vous êtes handicapés, n'est-ce pas ? Vous avez l'âge que vous avez et vous ne savez toujours pas comment utiliser vos pensées et vos émotions. Êtes-vous handicapé aussi ? Allô ? L'êtes-vous ou non ? Vous l'êtes, vous vous êtes handicapé vous-même. La raison pour laquelle c'est arrivé, c'est simplement parce que vous avez créé des divisions contre-nature dans l'existence qui n'existent nulle part ailleurs à part dans le mental humain. Oui. Elles n'existent nulle part ailleurs à part dans le mental humain. Ah. Comme vous êtes une petite fille. Est-ce que je peux vous appeler une petite fille ? Oui, vous pouvez. Je vous le dis, les garçons, ce n'est pas une petite fille. Pour moi, c'est une petite fille. Quand ma fille a grandi, elle a grandi avec moi en voyageant partout. À l'âge de 3 ans et demi, elle voyageait toute seule avec moi. Je conduis dans toute l'Inde avec elle dans le... attaché au siège de la voiture. Donc, elle a grandi comme ça, tous les jours, on est dans une nouvelle famille. Les gens sont merveilleux, mais il y a un problème avec les adultes. Dès l'instant où ils voient un enfant, ils veulent enseigner à l'enfant quelque chose qui n'a pas fonctionné dans leur vie. Vous devriez voir ça. Cette envie est tellement compulsive. Dès qu'ils voient un enfant, ils doivent t'enseigner. Ils doivent t'enseigner. Donc, j'ai créé une règle. Voyez, vous pouvez jouer avec elle autant que vous voulez. Vous pouvez lui parler, mais personne ne va lui enseigner quoi que ce soit. Mais cette gourou, elle ne va rien apprendre. L'alphabet est au moins un, deux, trois. J'ai dit, pas un, deux, trois. Alors, ils ont dit, elle ne saura même pas compter sur ses doigts. Ça m'est égal. Si elle ne sait pas compter sur ses doigts, tant qu'elle sait utiliser ses doigts, ça m'est égal. Elle pense qu'elle a un million de doigts. Qu'est-ce que ça me fait ? Mais ils veulent enseigner un, deux, trois, abaisser. Marie avait un petit agneau. J'ai dit, je me fiche de savoir si Marie avait un agneau ou pas d'agneau. Vous n'allez pas lui enseigner quoi que ce soit. Donc, personne ne lui a enseigné quoi que ce soit. Elle est toute huit. Tout le monde la traitait. Parce que si vous n'avez rien à enseigner, vous devez traiter l'autre comme votre égal. Donc, elle a grandi à l'âge de deux ans et demi et trois ans. Elle peut se souvenir d'environ 700 à 800 noms. Tous des adultes. Elle pense que ce sont tous ses amis. Parce que tout le monde lui parle comme si elle était une adulte. Et je ne l'aurais pas envoyée à l'école, mais mon emploi du temps est devenu complètement fou et j'ai dû la mettre dans une école. Donc, à 12-13 ans, un jour, elle revient à la maison et quelque chose qui s'était passé à l'école l'avait perturbée. Donc, elle vient vers moi et dit « Tu apprends tellement de choses à tout le monde, moi, tu ne me dis rien. » J'ai dit « Vois-tu, je ne le fais pas sans être sollicité. Maintenant que tu es là, assieds-toi. Voici tout ce que tu dois savoir. N'admire jamais personne. » Elle m'a regardé d'un air de dire « Et toi, alors ? » J'ai dit « Surtout moi. » Parce que dès l'instant où tu m'admires, tu vas tout rater, complètement. Si vous me regardez simplement tel que je suis, ça a beaucoup plus de valeur. Si vous m'admirez, qu'allez-vous faire ? Probablement prendre ma photo et la clouer sur votre mur, comme vous avez cloué tant de gens qui ont de la valeur dans ce monde. Regarde-moi juste tel que je suis. Ne m'admire pas et ne méprise jamais personne. C'est tout. N'admirez jamais rien, ne méprisez jamais rien. Si vous voyez tout tel que c'est, tout a une immense valeur. Tout le monde a une place et chaque vie a de la valeur, n'est-ce pas ? Chaque créature a de la valeur. Comme on ne s'en est pas rendu compte, combien de choses a-t-on détruit dans ce monde ? Simplement parce qu'on pense « Ceci est précieux, cela n'est pas précieux. » Il n'y a rien ici qui n'ait pas de valeur. Chaque chose a sa valeur. Peut-être que vous n'êtes pas capable de le voir. Donc ne vous mettez pas dans cette situation. Vous contre le reste du monde. Ce n'est pas une bonne compétition. Vous voulez être numéro 1 sur cette planète ? C'est une place horrible. Tout le monde en dessous de vous et vous en haut. Est-ce une bonne situation ? Je pense que c'est une situation malade. Cette attitude de vouloir être devant quelqu'un doit disparaître. Eh bien, pour le fun, dans un jeu ou autre, vous êtes en compétition, c'est autre chose. La vie n'est pas une compétition. La vie n'est pas une course. Si la vie est une course, vous devez atteindre la ligne d'arrivée rapidement. Si vous pensez que la vie est une course, vous devez être à la ligne d'arrivée aujourd'hui. Je peux vous dire comment. Vous voulez y aller ? Non. Ce n'est pas une course. C'est un immense privilège d'être arrivé en tant qu'être humain. C'est-à-dire que notre capacité à éprouver la vie est bien plus grande que celle de toute autre créature sur cette planète. C'est là l'importance de ce que nous sommes. Oui. Notre expérience de la vie peut être bien plus vive que l'expérience d'une fourmi, que l'expérience d'une sauterelle, que l'expérience d'autre chose. Ceci est notre privilège. Au lieu de faire l'expérience de la vie, nous essayons de gagner la course. Si vous gagnez la course, vous devriez être au crématorium aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'estime de soi. Dans cette culture, si vous ne le savez pas, il peut y avoir des gens qui s'appellent comme ça. Il y aura un Ramadas, un Krishnadas, un... peu importe. Ce que ça veut dire, c'est que les gens choisissent consciemment de s'appeler esclaves de quelqu'un. Parce qu'un esclave joyeux et volontaire est un être humain fantastique. C'est juste si quelqu'un a été asservi par un autre, c'est autre chose. Mais volontairement, je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire dans ce monde. C'est un esclave merveilleux, n'est-ce pas ? Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada